C'est certain que c'est inquiétant. Une victime de violence conjugale a vécu un moment traumatisant il y a quelques semaines. Son ex-conjoint, qui doit porter un bracelet anti-rapprochement par ordre de la cour, a réussi à rentrer en contact avec elle. Le dispositif n'a pas alerté les services policiers de la présence de l'accusé dans l'entourage de la victime, comme il serait supposé le faire. Ce qu'on voyait, c'est que c'était une mesure dissuasive, ça semblait bien fonctionner. Un incident qui inquiète cette victime de violence conjugale. Présentement, je n'ai pas confiance au système du tout pour protéger les femmes en violence conjugale. Le bracelet anti-rapprochement est composé de deux éléments distincts. Le bracelet posé à la cheville qui émet sa position et l'application téléchargée dans le cellulaire de la victime qui géolocalise l'accusé en tout temps. S'il ne rebrousse pas chemin et rentre dans la zone de préalerte, les policiers vont être dépêchés vers la victime pour la sécuriser. L'incident a lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, un endroit où la couverture cellulaire est pourtant optimale, contrairement des régions plus éloignées où ce n'est pas toujours le cas. On pense au nord du Québec où ça risque d'être extrêmement difficile, mais sur certains territoires aussi. C'est inquiétant parce qu'il y a des femmes, oui, que leur vie sont en danger, mais pour l'instant, la seule chose qu'on a, il n'y a rien d'autre pour les protéger, c'est ça. Entre le 1er avril et le 31 juillet, 155 interventions ont été nécessaires et de ce nombre, sept rapprochements ont nécessité une intervention policière. Dépendamment, comment ça leur est expliqué, elles savent très bien que c'est un outil technologique et qu'il peut malheureusement y avoir des défaillances. Malgré cette défectuosité liée à un bracelet à Saint-Jean-sur-Richelieu, les citoyens gardent confiance en ce mécanisme de protection de victimes. Mais oui, moi, j'ai encore confiance. Il ne faut pas se fier à la pomme pourrie. Ça fait arriver dans toutes les affaires électroniques quelque chose à un moment donné qu'il faut. C'est un défaut sur combien de chances. Je pense que oui, on peut avoir confiance. Une enquête est en cours dans le cadre de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de comprendre pourquoi le signal n'a pas été déclenché comme prévu. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.